Mesdames, Messieurs, peuples congolais, chers membres de la diaspora, sans appartenance, l'enjeu de cette vidéo est d'éveiller les consciences nationales, France-Afrique, internationale et voire continentale, que chez nous, au Congo-Brazzaville, nous avions un dictateur, un tueur en série, un génocidaire, qui est au pouvoir et qui risque d'échapper à la rançon de la gloire, comme on en a vu tous les dictateurs africains, les cas d'Alpha Kondé qui fut humilié, on peut en parler de Mobutu, on peut en parler de Didi Amidada et de compagnie, même Hitler s'était pendu, s'assurent risque d'échapper à la rançon de ses crimes. Il s'agit ici d'une réflexion objective, une poire raison pour laquelle, Déni Sassou Nguesso ne finira pas à la prison et encore moins à la CPI, à la Cour pénale internationale. Donc, vous devez m'accompagner dans cette réflexion humaine, citoyenne et intellectuelle. Je dirais même, engagé. Je voulais toujours dire et redire, quels qu'ils soient les enjeux, vous devez en tenir compte que ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance, qu'elle soit tribale, ethnique ou raciale et autre. Quand il y a l'enjeu de la raison, je n'ai pas d'appartenance. Donc, je vais fêter ça de manière impartiale, comme l'avocat général qui défend la société. Et donc, je suis au-delà même de l'avocat général. Parce que je comprends les enjeux de la prestation Nguesso, qui risque d'être problématique pour nous peuples congolais et aussi pour la France. Parce que si cette affaire-là de Sassou n'est pas réglée, où les cœurs, les âmes, les esprits ne sont pas apaisés par rapport à ce que la France a fait au Congo, à travers son Shiva des droits, la France-Afrique, en laissant là au pouvoir, un dictateur, un tueur en série qui terrorise tout le monde dans ce pays depuis des années. Ça s'est arrivé au pouvoir, j'étais encore au collège. Vous imaginez cette histoire de la France-Afrique. Et donc, nous allons décrypter ça de manière objective, impartiale, raisonnable, comme des humains, pas par les émotions. Donc, j'en ai des études des cas. Parce que quand vous allez au Congo, suite à cette affaire de Sassou Nguesso, vous avez beaucoup de problèmes de tribus, de géopolitique nord-sud, de beaucoup de choses comme ça. Ces genres de situations, on parle à le passé, conduisent à des génocides. On en a vu au Rwanda, entre les Tutsis et les Hutus. Donc, Sassou n'avaient pas de monopole de massacrer les populations du sud Congo. Et en particulier, ceux de Niveolaire pendant les opérations, pendant les coups d'État. Et puis, pendant les opérations, Mwebara, Adès, et tout, compagnie, où les génocides de 400 000 qu'on voulait tuer n'étaient pas encore réglés, il est là. On l'appelle même dans les sommets de la paix. À travers des officines France-Afrique. Bien entendu, les États n'ont qu'à des intérêts. Voilà, donc, mais les intérêts là, l'humanité africaine et autres, on se bat pour l'Ukraine. Mais nous, en Afrique, au cours de ces 30 dernières années, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kissasa, on parle plus déjà de 20 millions de morts. Donc, vous imaginez, l'inégalité entre cause sociale, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Ceci est d'ailleurs un cas de prise de conscience universelle. Mesdames et Messieurs, chers membres de la diaspora, vous suivez des conséquences juridiques du plan Mwebara de la mère entre guillemets du dictateur Denis Sasungesso. Tu vas tuer l'humanité, 400 000 morts en portant le nom Opération Mwebara. Comme moi, j'ai donné une opération pour aller massacrer des populations, j'ai donné le nom de ma mère à Tionno Elisabeth, ma mère. Vous imaginez, c'est ça, attendez-ce. Sasung avait mené une opération de crime contre humanité, de génocide appelée Opération Mwebara de 1998 à 1999 qui avait coûté la vie à plus de 400 000 congolais. Vous imaginez un individu qui porte l'opération au nom de sa maman. C'est quoi sa fille ? Et c'est sa fille sa maman. Ce qui fait penser au congolais que c'est une maman adoptée. Donc, c'est un étranger. Un orphelin qui est venu d'ailleurs, on lui a donné une maman à ce niveau qu'il a élevé. Vous comprenez ? On parle de génocide du pôle. Je vous répète ou je vous le répète que Denis Sassou Nguesso ne sera pas inquiété ou ne finira pas à la CPI, la Cour pénale internationale. Et pourquoi ? C'est pour trois raisons. La première raison est France-Afrique. En effet, il y a deux Frances-Afriques qui nous posent vraiment des soucis depuis que Sassou Nguesso et Sassou Nguesso surtout Sassou Nguesso 2. Je vous ai parlé des différentes Frances-Afriques. Les Frances-Afriques la forment un tout. Il y a la France-Afrique des palais de l'Elysée et du Kédor qui gère les 11 accords signés en 1959 dont nous subissons aujourd'hui puisque nous n'avons pas de contrôle de nos pays. C'est la France qui contrôle le niveau des résolutions des Nations Unies au niveau des armées au niveau de ces sous-départements l'Afrique francophone qu'on appelle la communauté. Cette France-Afrique c'est celle des palais d'Elysée et du Kédor qui est dirigée chaque quelqu'un par le Big Bowser de la France-Afrique c'est-à-dire le locataire d'Elysée. A chaque locataire vous deviendrez le Big Bowser de la France-Afrique. Cette France-Afrique quand nous se met les services des secrets beaucoup de choses. Il y a aussi l'autre France-Afrique des bases militaires c'est-à-dire les réseaux militaires. La troisième France-Afrique c'est celle des métiers nationales. Je gère le monopole que ce soit les Bouloré les Dodal et tout ça. La quatrième France-Afrique des réseaux formationniques qui est des fonds scientifiques qui jouent les ronds de renseignement de beaucoup de choses comme ça qui sont là mêlées dans tout ça. Je vous dis que c'est un tout. La cinquième France-Afrique c'est la France-Afrique des intérêts privés. Celle-là a pris le contrôle depuis le coup d'État chez nous. Donc nous avions aujourd'hui des soucis que nous avions dans cette affaire-là avec deux France-Afrique. Et ces deux France-Afrique-là que je vais vous en parler ne vont certainement pas permettre d'aller à la CPI. Ce n'est pas possible. Vous imaginez que ce soit la Cour pénale internationale. La France démasquée grillée dans le contexte France-Afrique des gaz dans le contexte géopolitique et géostratégique et compagnie. Donc la France va être exposée avec ces crimes-là. On va poser la question que ça se parle à la CPI que voilà comment on a massacré les populations et tous ces millions de millions de morts et autres morts où on va parler tous en relation avec la France. Mais non, non, non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc la France-Afrique fera tout pour que Sassou Nguesso reste là. Sassou Nguesso chez nous on dit que c'est un mort qui est surveillé. Chez nous on appelle les Bembiadou c'est les Bembiadou de deux Frances-Afriques. Parmi ces deux Frances-Afriques figure d'abord la France-Afrique des multinationales totales. Historiquement en 1987 le coup d'État c'était le coup d'État de Total contre le régime démocratiquement élu du professeur Pascal Isouba qui voulait en finir avec des accords de pétoliers qui nous on ne touchait rien. Les pétoles on l'exploitait les pétoles à gogo chez nous on ne touchait rien. Et juste aujourd'hui depuis que Sassou Nguesso est revenu au pouvoir si au 100% du pétrole qu'on en est nous on reçoit combien ? Par grand chose des miettes. En plus c'est exploité dans l'opacité totale. Donc Sassou c'est un bon pion. Donc le groupe est le total et Sassou Nguesso en est pacte. Et donc ce pacte est là laisser le Congo qui est le troisième pays producteur de pétrole du continent africain n'est pas voilà vous comprenez ? Donc vous voyez comment on gère ? Regarde le pays c'est un pays par exemple un pays pauvre où le catombe de la condition humaine est totale il n'y a pas de système la ville poubelle tout là-bas c'est jamais vu comme d'autres disent c'est un acharnement d'autres parlent des pays maudits et autres mais c'est le pétrole accompagné quand on parle de l'or noir maudit en Afrique c'est un autre pays qui est souvent cité l'exemple parce qu'avec Total Sassou Nguesso et la France Afrique nous ont fait chier nous ont massacré ils continuent donc il y a un pacte donc vous imaginez le groupe Total de cette France Afrique de Total des intérêts et des multinationales laisser la Sassou Nguesso aller à ce pays parler de Total aux yeux de la communauté internationale mais certainement pas la deuxième France Afrique c'est cette France Afrique des intérêts privés pendant le coup d'état toutes les opérations on a des individus qui étaient au coeur de ce coup d'état qui avait suturé avec Sassou Nguesso ce coup d'état ces individus sont devenus des milliardaires ils ont des empires médiatiques financiers et des réseaux de lobbying et pas trop au sein même de la France donc quand vous avez le magot vous avez de l'argent c'est du pain béni tu achètes les consciences et autres parce que quand ils laissent Sassou Nguesso tuer là-bas là ils ferment les yeux maintenant quand on les attaque à où on attaque la France vous imaginez déjà donc on n'a pas de marques de manœuvre suite à ces deux France Afrique là ces deux France Afrique là surveillent Sassou Nguesso au moment qu'ils vont décider de les tuer ou de le chercher un pion pour qu'ils puissent les laisser quelque part sans qu'ils soient jugés voilà c'est que Sassou Nguesso cherche d'ailleurs il ne peut plus il n'en peut plus il a 84 ans il est fatigué vous voyez comment il marche il prend son toit à décaper sa peau sa peau est comme moi regardez quand on voit Sassou Nguesso c'est clair c'est comme moi il a passé son toit à décaper sa peau jusqu'à 84 ans il est fatigué médicaments et tout compagnie et donc là on le surveille au moment où il peut protéger les intérêts privés et des médias nationales françaises et tout ça bon on le garde au moment qu'ils savent ils vont le tuer Sassou Sassou c'est-à-dire Sassou est sur comment dire il pente raide aujourd'hui quand il est fort les rapports de force nationaux ou de contre il sera fort bon Sassou sera bon on le sacrifie il essaie d'ailleurs donc par conséquent parler de Sassou va à la CPI mais vous perdez votre temps Sassou est dans le tonnoir de ses deux fonds afriques des multinationales et des intérêts privés il les protège au moment qu'il laisse libre cours à eux d'exploiter le Congo comme une colonie il n'y a pas de problème il fait ce qu'il veut tu vois tous ceux qui sont en pays ils ont peur de lui puisque lui il est là il sait qu'il est protégé on le gère comme 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 un produit comme une marque déposée et donc vous devez en tenir compte de cette réalité il s'agit ici de nourrir les débats pour que vous puissiez réfléchir il y a des gens qui sont pour ou contre on peut on peut encore compléter les débats mais dès que vous réfléchissez le savoir c'est ça barrez-vous des croyances des émotions venez sous la raison la raison permet de réfléchir tu ne peux pas calculer une équation du premier dégât à une inconnue en pleurant tu ne peux pas pleurant c'est l'émotion donc il faut te calmer et réfléchir voilà la première raison pour laquelle Sassou s'il est là c'est que en termes des rapports de force au niveau national et de ce que la communauté internationale peut montrer à Sassou Nguesso voilà donc tu es criminel tu es là et à ce moment-là on l'est allé donc ils suivent Sassou Nguesso comme ça Sassou Nguesso est tenu en l'est par total par ses intérêts privés où il y a des individus bien ciblés qui sont là on les connaît qui ont pris notre pays comme leur propriété privée et joué de la France-Afrique ou même de la communauté occidentale comme leur compagnie d'assurance vous avez compris très bien donc le scénario est là Sassou n'ira pas à la CPI sinon la France aura des soucis énormes au 21ème siècle vous avez compris donc zappé vous ne parlez plus de la génocide de l'Ari génocide des poules donc nous battons non si on peut arriver à avoir un Semi Guetta un capitaine Ibrahim Taoré etc et à ce moment on pourra peut-être faire un truc sans que la France applique à ce moment ça se pourra aller à la CPI mais s'il n'y a pas ça si on entend que la communauté est décapée c'est qui est là qui est dans la CPI qui est là dans la CPI qui est là dans la CFA mais il va nous laisser avec la merde ok très bien la deuxième raison pour laquelle Denis Sassou ne finira pas à la CPI est géopolitique à l'échelle nationale explication historiquement dès le coup d'état du 5 juin au 15 octobre 1997 5 mois durant on en a massacré d'abord 30 000 morts de deux côtés ça tirait de deux côtés là cette partie on en parle moins du coup d'état on a tué du nord au sud de l'est de deux côtés ça tirait on était rentré en guerre provoquée par la France afrique mais on était en guerre comme ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui quand on est en guerre bon il y a des il y a des bavus il y a plein de choses des deux côtés ça est-ce qu'on va oublier ça des deux côtés aussi c'est toute la problématique géopolitique mais nous on revient toujours à la charge nord-sud on parle des opérations Mwebar Herod Hadès etc de 1998 à 1999 je dirais 2000 on en compte plus de 400 000 morts sans compter les assassinats sélectifs qui ont député déjà dès 1998 quand ils s'assoient à gagner les coups d'état mais jusqu'à aujourd'hui on continuait à tuer de manière sélective par les empoisonnements par beaucoup de choses on en a tué c'est-à-dire les capitaux de ces assassinats sélectifs si on en voit la plupart ces ans des cerveaux la matière qui soit du nord du sud de l'Est à l'Ouest donc le problème de ces crimes de masse et de contre l'humanité c'est que nous ce soir aurons de justice mais nous oublions que on a massacré on avait massacré des humains on a massacré des Africains ou des Congolais on parle des Congolais nous sommes des humains des Africains mais là où commencent toutes les difficultés c'est que bon ben nous soutiens les débats souvent du point de vue géopolitique c'est-à-dire au tribal on parle du génocide de Larry ou beaucoup de choses comme ça c'est ça qui va nous poser problème qui pose problème aujourd'hui parce que nous sommes des humains nous avons des réalités culturelles congolaises c'est-à-dire le problème des tribus on nous a divisé nord et sud et donc les auteurs de ces crimes de Sassou Nguesso qui se disent aussi que pendant le coup d'état il y a eu des criminels au sud donc cette confusion là fait que Sassou Nguesso risque de partir sur les mailles de filet dans les mailles de filet passer par dans les mailles de filet c'est déjà les nordistes en dehors de ceux qui sont déjà morts parce que ce soit le Dixit je partirai je ne laisserai jamais les témoins de mes crimes et donc dès le coup d'état jusqu'à nos jours tous ceux et celles qui ont servi Sassou Nguesso qui devenaient soit des témoins témoins gênants ou des concurrents ou des compagnies ceux qui avaient des secrets vous voyez comment il les a neutralisés un à un comme des moutons on tue un hop il est mort comment empoisonné empoisonné on tue un deuxième ou il est mort empoisonné personne n'est réagi c'est un système qui est élaboré je ne sais pas comment ça fonctionne que personne ne peut prendre les responsabilités à qui le tour c'est peut-être moi le deuxième ou le prochain mais non depuis il a cessé de les tuer donc les survivants qui sont là on en connait sans nombre au pays d'autres sont à l'étranger ils ont reçu aussi des poisons se battent entre la vie et la mort donc aujourd'hui sur 100% des auteurs ou responsables coupables de ces crimes contre l'humanité de 1998 à nos jours il ne reste plus grand chose c'est-à-dire des commandités ou des responsables mais il y a la chaîne des responsabilités bien sûr il y a Sassou Nguesso on peut prendre Sassou Nguesso après on descend tout ça c'est dans les noms ils sont là mais ces gens-là c'est comme dans la mafia ils sont en train de se protéger parce que Sassou Nguesso les protège donc ils sont là ensemble même Malik on a été détruit un pays ils sont ensemble mais comme ils ont les magots du pays ils sont distribués de l'argent aux familles des victimes des postes des responsabilités ou des choses comme ça et tant que Sassou Nguesso crève même au moment quand il va crèver il est parti ce sera la Libye ben oui vous allez parler au moins la plupart des gens-là je ne vais pas citer les noms pour ne pas avoir de procès ils sont là ils sont là en train de mater les populations en train de faire tout mais il est l'enjeu c'est quoi qu'ils s'assurer c'est d'abord au pouvoir qui va avec eux ça va faire gagner du temps au moment que tout le monde est en train d'éliminer plein de gens c'est-à-dire sous le le pourcentage ou 100% de ces gens-là les gars vont se retrouver peut-être avec 10% des gens qui étaient les responsables de ces crimes donc les génocides là et tout compagnie ce sera le cas de vous avez parlé à qui Sassou sera déjà protégé il va mourir au pouvoir il sera soit tué par la France Afrique au moment où les rapports de France sera ou par des choses comme ça Sassou n'ira pas à la CPI ni en prison je vous le rappelle pour ces raisons précédentes donc les deuxièmes raisons-là et capitale puisqu'ils sont là hypothèses la France Afrique elle est aussi entre eux donc ils sont ensemble ils les protègent mais comme le peuple ne peut pas prendre ses responsabilités parce qu'un dictateur n'a pas de concurrence à taille tant que le peuple ne relève pas le défi le défi soit insurrectionnel mais dans l'état actuel de la population divisée et de compagnie c'est difficile de mobiliser les gens et mettre la rue c'est très difficile le deuxième reste c'est le coup d'état métier salutaire mais l'état où se trouve non l'état où se trouve le mentalité habitué et comportement et l'armée et voilà donc il y a beaucoup de choses c'est du pain béni pour Sassou Nguessou de mourir au pouvoir et vous faire ah voilà les nègres les moutons congolais bien gardés comme des esclaves ou comme des prisonniers politiques tous les boulags ou autres il n'y a que ce défi là comme on en a vu au Mali en Burkina Faso et au Guinea qu'on appuie on pourrait même ajouter même au Zimbabwe où les gens les matins ils ont pris les responsabilités mais là il n'y a pas Sassou à 84 ans il est malade à tout et il va mourir donc cette raison est très importante donc ils sont là ils sont du nord au sud de l'est à l'ouest qui ont des secrets de ces crimes là donc Sassou meurt au pouvoir ça va arranger aussi les gens qui ont pendant le coup d'état qui sont tués du nord au sud du régime de l'Ishuba comme du régime de Sassou Nguessou puis les 80% des crimes commis c'est-à-dire c'est Sassou Nguessou c'est-à-dire depuis le coup d'état jusqu'à nos jours Sassou couvre déjà 9 crimes sur 10 commis pendant le coup d'état jusqu'à nos jours le reste les 1% c'est pendant les coups d'état mais au sud au nord il y a des responsables qui sont là mais on va s'apesantir que Sassou Nguessou sur les crimes donc on abandonne aussi ce qui s'était passé pendant le pouvoir de l'Ishuba donc vous imaginez ça c'est ça qui fait qu'entre eux ces prothèses c'est un dossier sensible où ça rend tout le monde mais sauf le peuple sauf les victimes vous imaginez nous sommes mauvais nous sommes méchants du nord au sud nous sommes méchants les 5 gars qui a tué les gens et nous sommes là en train d'observer comme des moutons donc Sassou va et pour cette raison Sassou va échapper à l'encent la France Afrique prothèse déjà pour la première raison pour la cité et cette deuxième raison il y a trop d'enjeux au niveau national ou autre ben là la troisième et la dernière raison pour laquelle Denis Sassou ne finira pas à la coupe internationale et encore moins en prison est anthropologique en matière d'émotion et de l'appartenance l'anthropologie il y a notre part d'humanité l'humanité l'humain quand on parle d'anthropologie on parle de non-congolais ou même cette raison est anthropologique nous avons des problèmes d'émotion et d'appartenance comme un peuple qui a tout subi des Sassou nous n'arrivions pas à nous entendre ensemble sur un dénominateur commun comment nous nous entendre après Sassou c'est ça le problème la raison anthropologique nous le problème se pose nous le problème de la raison de la conscience du droit des fondamentaux des états ou de l'intérêt général et autres ce qu'on appelle les droits positifs les droits des citoyens les citoyens n'ont pas d'appartenance nord-sud-est-ouest les victimes sont des victimes humaines sont des victimes africaines ou congolaises mais nous on voit le fait déjà de dire que ce sont des larges ce sont des points sur les tribus ça bloque ça bloque les gens qui sont au nord là-bas qui pensent que maintenir Sassou auront des conséquences géopolitiques si on ne pond pas conscience du danger c'est géopolitique ce qu'on parle de l'arrêt c'est déjà la tribune majoritaire du Congo mais dans l'arrêt on ne sait pas dans l'espace de l'étang comme est clair en 1918 on n'avait pas digéré la fin de la première guerre mondiale où la France avait humilié l'allemagne mais 22 jours après en 1940 du juin il avait humilié la France ici vous imaginez ces exemples comme ça on peut en multiplier il y en a des milliers historiquement depuis même le Moyen Âge même depuis l'Empire grec en passant par l'Empire romain et l'Antiquité le Moyen Âge la Renaissance le siècle des Lumières jusqu'au 19e et 21e siècle ça existera la vengeance le contentieux historique ce n'est pas fini il n'y avait pas de monopole de faire ce qu'il a fait là ce qui fait qu'il y a une région il y a une tribune qui sera problématique pour le futur dans notre pays l'Embogie il y a une région qui sera problématique pour le futur c'est la Kvet et qui aura toujours ce problème là de conscience historique vous les nordistes les nordistes vous avez fait ça donc il faut en tenir compte de ces réalités là parce que le futur c'est justement le passé et les présents condignants nous sommes là pour vous donner des éléments des réflexions et pour que vous en tenir compte de ces réalités historiques de ces faits historiques qui vont devenir des réalités de demain parce que le futur c'est justement le passé et les présents condignants et donc là cette troisième raison que je vous en parle on parle de l'arrêt ça rentre demain nous aurons un fou peut-être un salaud qui va dire pourquoi pas moi il n'avait pas le monopole de faire ça dans la situation où les contextes géopolitiques géostatistiques à l'échelle planétaire auront trois soucis le premier souci le souci démographique donc il y aura la multiplication des conflits le deuxième souci la péderie des ressources naturelles il y aura des zones de tension mais le troisième souci c'est rare celui des réalités nationales voire continentales donc ça va créer beaucoup de conflits mais celui-là est tordu pendant la situation ou la situation des crises économiques de plein des choses comme ça encore vous les mochis encore vous les gardes de la cuvette encore vous les ponts c'est comme ça il faut en parler nous ne serons plus là ce qui s'est passé pendant l'esclavage puis la colonisation nous étions là non mais on subit les conséquences de l'esclavage de la colonisation mais nous allons subir aussi les conséquences de la France-Afrique dans l'espace et du temps donc au rien de régler ce problème aujourd'hui nous avions ce problème-là vous savez que ça soit diviser ce pays-là en deux parties le nord et le sud du jamais vu on vous parle du nord-est du sud-est mais quand j'ai voulu régler ce problème-là déjà de la diaspora passé historiquement tous les faits politiques ou de l'intolérance politique qui se sont passés dans notre pays depuis l'indépendance juste à nos jours depuis 1959 à nos jours ça a commencé toujours dans la diaspora congolais congolais de France j'ai fait l'historique de ces problèmes-là de jalousie des petits conflits par-ci par-là ça on a ramené ça au pays ça a créé les événements depuis les histoires des années 60 c'était le problème de la sève athélémy des protestants et des catholiques qui ont fait des massacres entre les choses comme ça les problèmes aussi des jalousies politiques des tribus et autres ce qui s'est passé depuis historiquement les crimes au Congo n'a pas commencé avec Sassou Sassou n'a su qu'amplifier donc il arrive il divise ce pays en deux parties le nord et le sud moi à l'échelle de la diaspora je dis non c'est pas possible j'ai commencé à m'étendre comment en 2010 11 sur les médias réseaux sociaux on ne partait pas sur le débat mais là on est là-bas ça ne marche pas ils ont dit ah tu deviens ennemi parce que l'enjeu il faut diviser ce pays au nord-sud le nord c'est pour Sassou et personne ne doit faire de l'ombre à lui on a vu au commissaire les moukoko les propres qui sont tous en prison soit éliminés et là on n'en parle pas on peut et au sud c'est pour ces victimes ces pions et tout compagnie puis c'est là où se concentre l'économie là où il y a la grande population là où se trouve la plupart des vides stratégiques donc il a mis tout là-bas et donc il les tue là-bas de façon spectaculaire pour susciter les émotions pour que les nordistes aient peur que si on part je dis la veille on nous tuille c'est ça la mentalité des nordistes là civils pour tirer militaire pas question que le pouvoir reste au sud parce qu'on risque les gens parlent comme ça peut-être à tort ou à raison parce qu'on convergence des luttes il n'y a pas de nord-sud on est tous des victimes quand ce sont massacres au sud de manière spectaculaire on a vu les collés là spectaculaire pousser pour avouer les nordistes et peur on peut en multiplier les exemples mais quand on tue au nord on tue silencieusement si bien que beaucoup des nordistes sont exposés nous qui sommes là j'ai échappé à plusieurs tentatives de l'assassinat depuis 2011 mais quand on attaque au pôle au sud et autres là donc les nordistes qui luttent comme moi ils se deviennent exposés donc on se bat on cherche les moyens de se protéger puisque si il m'arrive quelque chose on dit bango na bango entre eux donc quels sont les nordistes qui peuvent lutter pour attendez c'est un débat vraiment qui fait que beaucoup des gens du nord se disent ah tiens peut-être qu'en laissant Sassou qui est encore là peut-être qu'il va encore nous porter mais c'est c'est un piège c'est un piège parce que Sassou a duré de vie a duré de vie c'est un être mortel dictature à duré de vie limitée au lieu de préparer déjà le futur nous sommes là en train d'ajourner ça et donc Sassou en train d'alimenter le nord-sud en massacrant spectaculairement les gardes sud et les gardes du nord ils ont émotion donc ils sont là et ça qui fait qu'ils gagnent du temps ils gagnent du temps depuis le hold-up électoral de 2007 même bien avant depuis le coup d'état constitutionnel du 25 octobre 2015 celui de la promulgation de sa constitution l'appel antisocial et qu'il ne gêne extrémitement qu'il avait promulgué le 6 novembre 2015 dans les conditions que vous voyez ça serait éternue donc ça veut dire qu'il est en train de faire du mal à ce peuple à ce pays puis s'il se conçoit comme un conquérant armé tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui qu'il soit insurrectionnaire ou militaire il n'y cédera pas c'est un dictateur à vie et donc là sous cette problématique j'ai vu ça l'incarcération de Mokoko et l'assassinat de Guibi et tout ça personne ne peut prendre les responsabilités c'est-à-dire ce que nous avions subi c'est que les autres dans d'autres pays d'Afrique ont pris les responsabilités militaires déjectées mais attendez c'est-à-dire nos crimes se retrouvent par exemple au sommet de la tour Eiffel la tour Eiffel c'est comme de 300 mètres à peu près elle monte toujours à 300 mètres à peu près mais là on m'a allé au code de voie comment on appelle partout c'est passé les coups d'état militaires salutaires les problèmes étaient qu'au premier étage de la tour Eiffel mais nous sommes bien au sommet c'est comme comment on peut dire ça il y a un phénomène physiologique là je veux parler sur la physiologie beaucoup ne vont pas comprendre ça bon bref c'est-à-dire on est un peu comme immunisé on est vacciné c'est-à-dire la liberté la dignité l'intérêt physique l'écarté sacré de la vie humaine et compagnie n'a plus de sens pour nous donc là ça se trouve voilà c'est comme un corps sans âme ni conscience un ordinateur sans programme ils n'ont produit sans électricité et comme ça on devient comme ça mais c'est quoi ces peuples donc c'est à ce que là vous imaginez la complexité de cette affaire-là au niveau des nordistes qui ont peur et cette peur-là ça se trouve en bénéficie et donc ils continuent à massacrer à tuer de manière spectaculaire au sud et au nord calmement dans le silence les poisons les nordistes sont en train de mourir entre eux alors que c'est un problème de citoyenneté j'ai pris ma responsabilité de citoyen c'est-à-dire que ce régime de manière de tenir compte des réalité culturelle c'est un pouvoir nordiste c'est un pouvoir de l'Arkivette ma région et c'est nous aurons des soucis donc je n'en prends pas des responsabilités de dégrader Sassou même l'humilier déjà comme on a eu Alpha Kondé on a eu ça mais Sassou risque de partir sans être humilié ni condamné vous imaginez les défis permanents qui vont arriver comme disait le premier président du Congo l'abbé Fiber Yolo de 1959 à 1963 un jour ou l'autre nous aurons un fou nous applaudirons un fou c'est fou là Sassou et moi je l'ai dit aussi un jour ou l'autre nous aurons un salaud un salaud il ne sera pas que du sud mais il sera aussi du nord peut-être une tribu voisine qui dit voilà vous avez fait ça c'est ça le danger parce que en arrêtant Sassou Nguesson en l'humiliant même si on ne peut pas le juger on peut l'humilier grave au pays là même à le faire marcher nu dans la rue à Barzaville le faire tout ce qu'il peut faire l'humilier vraiment pour que ça rende un choc émotionnel pour les autres que le pays là on ne pourra pas venir faire comme ça l'humilier copieusement tout ce qu'on peut faire il y a des idées il y a des tonnes on le fait vraiment des choses vraiment mais de tous ces gens là on va les attend il y a beaucoup d'idées et à ce moment ça crée un choc émotionnel et la paire pour les autres pour le futur je ne ferai plus ça parce que le peuple est tellement ce froid et le peuple on ne sait pas qui est qui donc si on lui fait pas lui il part comme ça on rentre dans la permanence de l'état de crise et c'est que je veux vous en parler c'est du permanence de l'état de crise des défaits permanents à l'échelon déjà de la France-Afrique ce qui veut dire que les relations diplomatiques économiques sociales culturelles géopolitiques entre la France et le Congo seront problématiques souvent tumultueuses parfois glacelles ou froides parce que nous serons dans la situation soit de l'Algérie ou du Rwanda et autre on va toujours revenir contre ces histoires les comptes aussi non résolus la France sera toujours obligée de répondre en fonction du contexte des différents contextes du monde de demain parce que ces victimes il y a des enfants petits-enfants et autres cette histoire est maintenant visible elle est décrite on connait les individus on connait les individus ce qu'on ne veut pédier c'est qu'on peut faire ça donc il faut en tenir compte de cette réalité ça ne sera plus aller à tuer les gens en masse comme ça ce qu'ils font là ils font sous le plan administratif visa passeport déjà les trucs ils seront caduques maintenant ces gens là sont ciblés ils sont beaucoup aussi en Occident tu vas aller à l'ambassade de France à Paris ou aux Etats-Unis ou au Canada ou partout tu vois qu'ils trouvent avec un Congo à Nani non non tu n'auras pas de visa pour aller au Congo non non tu n'auras pas d'aide mais comment ils nombent des victimes et tels que mais si j'oublie c'est qu'ils sont payés ici en France à la fin de la désengueille mondiale il y a eu des traités entre les résistants il y en a beaucoup mais pendant la 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 à la fin il y a eu l'épuration 9000 assassinés les anciens résistants qui ont assassiné d'autres 120 000 épurés il y en a eu dans toute l'Europe comme ça mais nous avec mon cher nous avons une anthropologie qui n'est pas bonne on est jalouse on est méchant mais les gens au niveau de payer ils t'es moins il va foutre les bazar dans ta famille parce qu'il a les moyens de service secrète il est au niveau des administrations il est ministre il est président il est maintenant un homme de victime s'y recoupe ils vont foutre les bazar dans toute votre famille tu vois au pays ils n'ont même pas possibilité d'aller à cette école ou à rentrer à la fonction publique ou dans les armées ou la police ou beaucoup de choses comme ça nous n'oublions pas comme ils ont utilisé les méthodes d'assassinat sélectif par les morts silencieuses les poisons les poisons ce n'est pas qu'un monopole des poisons des gens de Mokimba vous imaginez les désastres qu'en pays les gens là peuvent causer des désastres au sein de la famille de ces gens là là ils vont se trouver en famille parce que sur les relations sociales 9 sur 10 sera en rapport avec la famille des victimes si ces gens là sont méchants ils vont mourir à la chaîne mais sa mort là-bas comme toute une série secrète des services secrètes congolais pour aller détruire ces gens là vous imaginez les idées que je vois dans les médias réseaux sociaux dans les officines qui en parlent les gens attendent c'est ça le danger je vous parle que la chute des sassos et ce qui va arriver il n'y aura plus de tueries comme ça ce sont des morts silencieuses qui passent au niveau moléculaire au niveau moléculaire ce qu'on appelle les poisons il y a tellement de victimes qui attendent ces moments venus vous imaginez les problèmes les confiscations ça ce sera aspect mais ce qui va se passer dans l'ombre de tant plus que les mbouchis là où ces gens là ont mis ont sémet leurs graines partout partout ce seront des pièges des portes d'entrée dans toutes ces familles là pour les neutraliser vous imaginez je vous donne le futur c'est tout simplement le passé on a obligé de parler cru donc l'enjeu que vous dégagez c'est à Sougueso pour qu'on puisse l'humilier pour apaiser cette énergie potentielle de haine des recul d'assassinat en dormance pourvu d'avoir les moyens de l'état qui sera la place de Jean-Domingo Kemba de ses tontons ou de Philippe Obara du gouvernement des ministres des services point 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 des administrations je suis sûr et certain du nord au sud de l'Est à l'Ouest 9 sur 10 en termes du rapport de la population ce sera des victimes des actions qui sont nous sommes tous des victimes maintenant le problème qui va se poser c'est en termes des psychanalyses la psychanalyse c'est quoi c'est à dire le parcours de l'individu depuis l'enfance jusqu'à nos jours comme on dit dans les informations qui viennent du pays il dit que aujourd'hui l'état actuel du pays ceux qui ont moins 18 à plus 70 ans au Congo plus de deux tiers sont irréquipérables pas seulement les rentrées inconditionnées et mis sous en prise des comportements liberticides antidémocratiques immorales dissolues irresponsables tout vous imaginez et donc nous sommes là pour éveiller les consciences pour vous dire le danger est devant nous n'est plus derrière donc prenons la réalisation de dissiper cette énergie potentielle ça passe déjà par l'éducation que je fais et par l'information que je fais mais aussi par la réflexion c'est dire que les gardes de Sassou le clan et autres les armées et autres prennent conscience que Sassou doit être humilié grave pour que ça crée un choc Hitler s'est pendu Hitler c'était un million de fois au-dessus de Sassou mais au niveau de l'Allemagne vous voyez l'Allemagne est devenu un pays pacifique ça peut entraîner quelque chose de mauvais dans un pays on a vu le père du fascisme italien Mussolini on l'a humilié puis pendu on peut en multiplier nous de l'Ouganda on a eu les années 80 il y a eu Diamidada de l'Ouganda on a eu Bokassa mais nous avions aussi eu Issen Apele dans les années 90 père Aléram pour nous avons Mobutu surtout pour nous Mobutu c'était moi j'ai aimé un salut j'ai aimé un salut Mobutu c'était en face je l'ai eu plusieurs fois Mobutu j'ai eu la génération 80 de l'école première collège lycée université donc nous ce qu'on connait bien c'est que c'est passé en RD sans face vous comprenez on a eu les Blaise Compaoré les Alpha Kondé on a eu Omar El-Bechi on a eu Benali les les Ousmi Moubara on a eu Robert Mungabe ces dernières années mais Sasso après avoir tué tant de monde il risque de s'échapper à la rançon de ses crimes c'est-à-dire à juste qu'elle soit ou simplement de la gloire c'est-à-dire humiliation à cause des trois raisons précitées d'un côté la France Afrique qui regarde nous qui observe qu'on n'est pas capable donc on cherche à nous corrompre à mettre les dialogues à la compte qui ne sont que des méthodes ou des mécanismes de la conservation de la tyrannie de Sasso pour qu'ils puissent mourir au pouvoir on a même mis des moyens donc quand vous entendez le dialogue ce sont des ennemis de la république il n'y aura pas de dialogue je vous dis que parmi les cycles de vie de la dictature de Sasso depuis 1997 retenez bien après cette période de transition flexible le cycle de vie de la dictature ça a commencé par le coup d'état sanglant France-Afrique après il est passé de à la période de transition flexible de 5 ans il en a massacré des populations de 1997 à 2002 et après 3 ils changent des constitutions sans fin et 4 ils passent au hold-up électoraux sans fin et dès qu'il y a hold-up électoraux il y a 5 manifestations contestations et là ils rentrent là dans ce qu'ils aiment 1 tuer 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 comme de la peur 6 comme l'on a tué on passe à soumettre on ne peut rien puisqu'il y a des moyens ils sont protégés on passe au dialogue dialogue pour acheter la conscience des psychologies faibles ou beaucoup de choses comme ça c'est moyen on vous donne l'argent pour faire ça on vous détruit après l'argent il est discuté là-bas et là-bas il est là dès que les accords sont faits les dialogues maintenant les postes des fonctions des choses comme ça c'est réglé là il est content et là il vient maintenant il faut aller c'est la paix la paix c'est tu t'es sous-main ou tu es écrasé voyez le cycle de vie de l'indicatorisation je recommence coup d'état sanglant massacre de la population 2 on passe on peut voir des transitions flexibles 5 ans après les transitions on change de constitution voté par le peuple le 15 mars 1992 la constitution la congolaise il a zappé ça c'est vrai c'est vrai il crée sa propre construction en 2002 changement de construction et vous avez vu aussi en 2015 donc ils sont faits là il vient encore changer pour mettre les postes de vice-président de la république pour chercher à placer son fils grand voleur vous imaginez après ça les changements de construction on passe en offre électoraux et là c'est son fait depuis 2002 où depuis ces années-là toujours moins de 10% de la population est allée voter sauf en 2016 parce qu'il y avait la dynamique Mokoko on avait 80% la population s'est mobilisée maintenant regarde là c'est tout Mokoko donc quand vous parlez même des nordistes il faut apprendre une philosophie regarde que ce soit massacré dans le nord mais ces familles là demain où est-ce qu'ils vont s'acharner quand les enfants s'acharner les points c'est ça le danger il faut éviter ça cette énergie potentielle après le hold-up électoraux bon ils massacrent ils massacrent ils massacrent ils massacrent ils cessent de massacrer comme on est comme des mamans des bébés on est des on est des bétains humains ils massacrent ils massacrent la communauté internationale par rapport aux différents enfants s'appliquent que je vous ai précité et là on en parle là on fait l'Ukraine 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 en Afrique même au RDC même chez nous donc vous comprenez que Sassou ne passera pas à la CPI c'est ça parce qu'il y a trop d'enjeux mais les enjeux là dépassent notre pays parce qu'on n'est pas unis on est méchant on n'est pas solidaires et ça va passer laisser des contentions historiques ce ne sera pas la fin du monde mais non ni l'Ukraine ne tombera pas Sassou ne sortira ni ira à la CPI où on présente que si nous Congolais nous-mêmes au sein du nord sud est-ouest parmi les victimes on trouve des Asimikweta où les capitaux d'euros on s'entend on l'arrête mais nous on va voir la France va faire des chantes il va faire beaucoup de choses vous allez voir toutes ces forces mais à défaut s'il n'y a pas ça ça fait là il y a malchance c'est un beau cas on a eu la malchance on a eu notre topologie qui est beaucoup propinée on est l'âge on est le point propin ça se sert à massacrer déjà tous les courageux il les a tous tués tués depuis les années mais nous là il va partir et nous laisser dans les contours c'est sans fin sans fin sans fin c'est comme de la génétique la génétique les caractères qui sont cachés nous en termes de génétique on appelle ça à l'état récessif les caractères dominants on voit que oui Ayatonga on dit Ayatonga c'est la photocopie de son papa comme dit tout le pays là-bas quand ils me voient Ayatonga c'est la photocopie de son papa bon mais il y a parfois des enfants où on ne voit pas qu'il est 100% papa mais peut-être qu'il a pris les caractères non mais on n'est pas 100% papa il a pris les caractères d'un arrière-grand-père d'un non donc il y a des gens qui ont des conflits enfouis des rancunes enfouis et demain ça sort comme ça boum et je vous rappelle qu'il y a trois choses qui peuvent se dépasser demain je ne suis qu'un visionnaire parce que je n'attends pas que la mort m'attorde un talent parce que l'être est le non-être n'est pas historique et demain il y a une tribu qui aura de gros de gros soucis et une zone bien localisée chez les Mboshi je vous dis sincèrement si vous ne résoudrez pas ce problème-là aujourd'hui vous allez faire ça demain deux la région de la Kivet ma région elle est sous le viseur que tenez bien donc prenons notre responsabilité d'arrêter ça sur les milliers les milliers graves pour que ça crée ce choc-là que demain on ne peut plus faire ça et même là pour acheter la paix des autres tribus ou de l'autre des régions du pays ou de la géopolitique les nordistes ont pris leur responsabilité du milieu de sa soumission ça restera dans les faits historiques et par conséquent celui du nord on ne venait pas chercher à jouer en intelligence avec les puissances étrangères et les intérêts étrangers pour faire ça parce qu'il y a un séné ça fera de la jurisprudence au sud aussi pareil ça sera de la jurisprudence donc prenons notre responsabilité personne ne viendra nous aider parce qu'il y a trop d'enjeux il y a trop d'intérêts des groupes d'intérêts et autres et aujourd'hui le Congo est contrôlé par ces groupes d'intérêts ces conflits d'intérêts qui sont déjà à l'échelle des défenses afriques précité c'est-à-dire pétolier et des intérêts privés qui avaient ramené sa soumission au pouvoir et qui les tiennent s'ils ne l'ont pas juste à ce qu'ils voient que ça devient dangereux allez on les égout donc ils ont dit il y a leur scénario dans la poche sur table ils ont dit il y a le scénario de faire tomber sa soumission les gars les défendent ils ont dit il y a tout ils attendent et voilà vous comprenez donc ça se voit partir sans être jugé au moins d'un cas ils ont commencé les dangers pour la peindre sa soumission sans être jugé c'est fini ok bébé on nous rentre dans la permanence des défis permanents qu'il a pu faire ça et partir pourquoi pas moi si je vous dise la vérité la psychanalyse le parcours des uns et des autres en fonction de l'environnement en fonction de votre histoire politique culturelle familial ça produit des individus parfois bien ou non ou mauvais ou dangereux et nous en avons mon nom beaucoup ces gens là risquent à tout instant d'être au pouvoir cette psychanalyse là est dangereuse donc il faut en tenir compte de cette psychanalyse les chocs émotionnels les négociations sociales beaucoup de choses qui sont passées donc ces gens là vont devenir les hommes là les femmes là on ne sait pas qui on va produire dans ce pays on a dit à produire que ça soit mais on va produire peut-être plus donc prenez conscience là si on fait ces chocs émotionnels et autres vous verrez que dans tous les pays où on a descendu le dictateur d'une manière brutale ça crée des chocs émotionnels quand tu fais un choc émotionnel ça rentre donc ça reste longtemps mais si c'est tout ça les gens vont croire que bon et donc nous sommes dans le contexte africain qui est difficile parce que ce qui va se passer en Afrique en tenant compte de ces enjeux géopolitiques stratégiques en rapport avec nos matières premières vous savez que l'humanité vient d'atteindre 8 milliards d'individus bon mais là on cherche toujours à nous attaquer bon là on veut que le monde soit qu'il y ait la population soit l'Afrique voilà qu'Afrique c'est le problème et tout ça on nous charge tout le temps et l'Afrique dès qu'on parle des démographies alors que nous sommes un continent riche on vient se faire attaquer l'Afrique 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 donc on ne veut pas de nous donc vous vous en tenir compte de ça c'est une réalité combien de fois les gens qui ont servi leurs intérêts ils vont les protéger jusqu'au bout ils s'en foutent de vous si vous êtes humains c'est à dire vous avez franchi les barrières de la région vous devez vous suturer vous organiser et manager individuellement et collectivement ensemble pour dégrader Sassou-Guessau comme disait l'anthropologue Margaret Mead je cite ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients puisse changer le monde historiquement c'est toujours de cette façon que le changement se produit donc vous n'allez pas attendre que vous allez tous les Congolais autres non c'est un groupe d'individus j'ai pris ma responsabilité pourtant je suis du nord je suis de la région de Sassou-Guessau notre tribu sont voisines ça sont tous les valets locaux étrangers ou tout ça ou les gens qui passent de Sassou-Guessau pour venir prendre un peu d'argent pour venir faire tous les coups contre le Pekou ils passent au dessus de mon village de ma ville la région ma ville tout le temps ils passent pour aller au Yola chez Sassou ils passent à basse attitude ils passent tous mes villages ils voient comment ils passent nous on dit comme si vous êtes sous la fenêtre ou la fenêtre ah tiens ils vont laver chez Sassou-Guessau ah l'avion là qui passe là tu vois ils passent là l'avion ils voient chez Sassou-Guessau c'est comme si vous êtes à à Paris à la port de Kinyankou tu vois ah tiens l'avion qui passe là il va à la port de Néron là-bas au sud de Paris vous imaginez on peut en multiplier l'exemple ils passent là ils passent là l'avion qui vient là parce qu'il m'a attribué à l'équateur je vais sur l'équateur donc l'équateur je le passe à tous les moi quand je vivais à Mankou l'équateur est passé à 120 mètres de ma maison 120 mètres voyez vous êtes là donc j'ai traversé l'équateur toute la vie il y a des gens à Mankou l'équateur la maison la chambre elle passe directement sur l'équateur dans l'équateur le milieu du monde donc vous voyez déjà on voit là donc prenez votre responsabilité parce que ça ce sont des faits historiques qui demain il faut partager ces vidéos là qui ne passez pas votre temps à parler du nord sud et des des tribus autres vous perdez votre temps vous quand vous parlez les gens qui sont pour les raisons tribales ethniques qui détiennent le pouvoir ils ont peur et donc ils protègent ce qu'ils sont protègent ce qu'ils sont c'est pas bon parce que la responsabilité pénale n'est pas par association bien sûr on peut dire complicité de crime de génocide bien sûr ça peut arriver il y a arrivé les cas de Wanda ou autre même au Congo il y a eu une complicité autre mais juridiquement la responsabilité pénale ou administrative et de compagnie est souvent pas elle n'est pas par association elle n'est pas elle est individuelle on parle des chaînes des responsabilités mais nous demain on va dire à tous les mboshi comme moi à l'époque on disait tous les nordistes l'ayatonga encore un ayatonga un gars du nord on faisait comme ça dans les 2010 11 ans j'aurais suffis je ne m'avais comme ça alors que les sassos me cognent je suis en train de protéger l'intérêt général et les gars de sassos avec l'air sassos me tuer et je me bats pour le sud pour que non mais voilà si c'est comme ça pour qu'on fait quelque chose de là on a lutté mais je suis sur la ligne des francs je suis sur la ligne des francs et même juste au procès que j'étais au procès j'ai parlé aux gars des gars de la France d'Afrique c'est quoi ça nous c'est ça éveillé les consciences si nous avons des serments mais c'est pas comme ça c'est pas les langages c'est quelqu'un voilà donc il faut en tenir compte de ces réalités politiques de ces réalités culturelles de ces réalités géopolitiques et autres surtout nos rapports avec la France-Afrique et donc quand on prend la France-Afrique il y a un peu de philosophie mais surtout de stratégie si vous n'avez pas de stratégie si vous n'avez pas l'RADN n'est pas notre ADN on est différent notre ADN dans la conception humaine du temps de l'intérêt général de plein de trucs comme ça on n'est pas pareil donc il faut vraiment tenir compte ce sont des réalités je ne veux pas en revenir là mais j'en parlerai dans l'espace et le temps mais je voulais seulement vous dire mesdames, messieurs du Nord penons notre responsabilité en écoutant cette vidéo des gars à fond si c'est vous pensez à vos enfants petits enfants pensez à eux et pourquoi la France le comité international peut vous protéger contre ce peuple là mais à tout instant il peut vous lâcher et même parmi vous il y a un être qui défend le peuple qui va vous massacrer qui va vous faire du mal parce que le jour où il prend le pouvoir donc il faut en tenir compte ça n'ayez pas peur jouer à l'intelligence à la stratégie à l'éducation à la raison la raison d'abord ça se dégage je suis militaire je suis là bon allez on l'humilie on doit l'humilier si vous ne voulez pas le tuer ou le faire non on n'a pas besoin de le tuer non on n'est pas de tueur il doit répondre à ses crimes donc il doit être humilié et puis agiter en prison je ne peux pas aller en prison ou autre ou x raisons faites quelque chose que ça crée un choc que les Mboshi ne sont pas tous des gens comme ça que les gens de l'Akivé ne sont pas tous comme ça que les Nordistes ne sont pas tous comme ça et que les Congolais ne sont pas tous comme ça que les Sudistes ne sont pas tous comme ça nous sommes des humains nous sommes des Africains nous sommes des Congolais nous sommes des citoyens des citoyens à les droits et devoirs d'agir contre l'injustice l'oppression la barbarie et les crimes aucune cause n'est perdue d'avance surtout lorsqu'elle est digne juste noble et légitime donc vous devez en tenir compte de ces responsabilités citoyennes le sens de l'engagement le sens de la résilience la capacité à surmonter les épreuves être du côté toujours de l'intérêt général et vous serez toujours l'homme dans l'histoire vous hantez dans l'histoire on ne peut pas passer dans l'histoire comme ça comme des moutons des bétails des sassos lui l'a fait sa vie il doit se dire ah là là qu'est-ce que j'en ai abusé de ce peuple j'en ai fait vraiment du boulot contre ce peuple il partira comme ça certains disent déjà qu'il n'aura pas de temps au Congo au Basaville vous imaginez il n'aura pas point 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 il y a de l'électricité dans l'air cette énergie potentielle qui est récite de cet ensemble on est une énergie cinétique de vengeance de point point dans l'espace et le temps donc pour l'instant je cherche à dissiper cette énergie c'est comme il y a une cocotte minute qui bout qui bout tu élèves un peu ce que je fais comme une cocotte minute qui bout qui bout qui bout tu enlèves ça pour diffuser parce que si on fait un bout ça va être des cas vous savez que dans 97% des cas la chute d'indicateur apporte toujours les cas à son peuple et vous qui travaillez avec Sassou Nguesso vous êtes obligés de le protéger pour aussi éviter les cas mais c'est un plus sans fin il faut aller aux cas il faut les cas les cas les cas les dissiper c'est le cas c'est à dire on pense à ce que ça voilà on a le peuple dans la liesse les poids on croit restituer dans l'espace et le temps parce que le peuple qui a subi une dictature aussi violente on dit sociale et criminogène comme celle d'un autre pays immoral dissolu comme c'est qu'à toi d'ailleurs ce peuple là si la dictature a duré x années il faudrait la moitié de la durée de vie de cette dictature pour repenser un pays nouveau nous avec Sassou Nguesso on est déjà presque à la 40e année donc pour réformer le Congo de demain le Congolais de demain il faudrait au moins 20 ans 20 ans des gens bien qui fait donc nous sommes en 2022 donc ce sera en 2040 si Sassou Nguesso tombe aujourd'hui mais si on attend on prolonge donc pour que les Congolais soient vraiment bien dans leur vie dans un pays avec tout ce qu'on peut voir dans un pays qui aussi qui a des ressources qui a des cerveaux qui a tout voilà donc nous là pour que les mentalités changent il faut en tenir compte que nous aurons besoin aujourd'hui de 20 ans de la prestation dès que Sassou Nguesso il faudra 20 ans mais le problème c'est que quand ça arrive les carros car les dictatures se suivent donc ça peut se prolonger vous voyez par exemple la RDC à la chute de Mobutu en 1997 regarde là où se trouve la RDC regardez au Somalie les procédures de somalisation au Somalie depuis le truc comment on appelait le monsieur la Barre en 1990 comme ça je me souviens regardez la Somalie donc c'est le camp on peut voir en Syrie on peut voir donc c'est comme ça nous rentrons dans ce processus c'est des règles universelles et il y a donc si nous ne voulons pas entrer dans dans l'ADN ou dans le club d'instabilité chronique donc il faut penser déjà à réfléchir sur cette vidéo et penser parce qu'au vu de cette énergie là nous devons rentrer dans la permanence du chaos ou de l'instabilité politique étant donné que notre sous-région est déjà convoité trop convoité donc on ne nous laissera pas tranquille avec ces contentions tranquilles ils vont foutre les bazars créer des mouvements sécessionnistes par là les guérillas des terroristes des ponts des bazars donc c'est à nous que c'est ça que ça se dit à 100 mois il y aura le chaos parce que c'est bien qu'il a créé des tensions passées par là demain on va se diviser là mais attends on ne peut pas parler de fédéralisme à la suite de Sassou Nessou c'est un processus qui sera d'abord lent puisque si c'est pour aller on va créer le chaos on va créer le chaos donc il faut qu'il y ait de consolider d'abord quand on va fixer mais dans cette consolidation il faut donner un peu beaucoup de répartition d'autonomie semi-autonomie des pouvoirs économiques surtout pas seulement juste économie autonomie des pouvoirs économiques et environnementaux pour gérer les écosystèmes de manière responsable et tout ce qu'on parlait mais l'unité d'abord doit rester c'est être consolidée à l'intérieur on peut se protéger et à côté les gens peuvent faire ce qu'ils veulent au niveau économique et voilà voilà mais on va créer d'abord d'un socle de protéger ce socle là sera d'abord militaire donc on doit acheter des armes des moyens des renseignements militaires des moyens tout 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 il faut faire on est protégé des territoires du nord au sud on doit mettre les potes on se protège et à l'intérieur les Congolais pourra faire ce qu'ils veulent et là les étrangers qui sont dans notre pays on va dire donc on va dire le Congo on vit bien on peut venir là voilà c'est pas un pays qui cherche à faire la merde partout ou aller créer des conflits ailleurs dans le monde en Afrique ou voilà on peut venir là et vivre libre et digne c'est ça que nous voulons donc préconcent des enjeux de ces vidéos là donc nous avons tout à gagner donc voilà un nordiste soit disant au départ que c'est les gardes de Sassou ou qui veulent être parce que jusqu'aujourd'hui ceux qui ne connaissent pas les Congolais qui ne me connaissent pas ils disent toujours quand ils voient Aïe c'est les gardes de Sassou qui sont là les nordistes là et tout ça vous voyez d'ailleurs ça c'est dangereux ok donc partagez la vidéo et découpez ce qui vous concerne moi je n'ai aucun droit d'auteur là parce que si vous prenez parce que c'est dans les têtes des intérêts généraux si vous prenez une partie de ma vidéo vous pouvez monter ça sauf de ne pas faire ce que les uns et les autres ont fait pour dénigrer autres là voilà j'ai eu la première chance mais cette fois-ci si on prend mes vidéos pour faire n'importe quoi là je signale à Youtube voilà donc c'est comme ça mais si c'est dans le cas de nourrir les débats prendre 2-3 minutes de cette vidéo et nourrir les débats et construire et mettre vous avez tout là vous ne verrez que je n'interviendrai pas je n'interviendrai pas je laisse là parce que c'est l'étude de combat ok très bien donc vous avez libre de prendre une partie ou couper les petites parties et faire vous-même des montants avec ce qui est de la convergence des luttes de l'intérêt général vous pouvez faire ça pour communiquer pour que le plus grand nombre soit informé et voilà voilà pour les enjeux voilà pour la problématique voilà pour la situation et donc prenez conscience de nous au nord au sud de l'est à l'ouest de la diaspora c'est dire que nous sommes dans la convergence de luttes on doit les dégager il n'a pas eu plus de chance que nous les humains congolais qu'il en a fait des enfants partout il en a tué partout il en a bisé partout mais quelle chance pour ce monsieur là mais c'est fait la malchance pour nous donc prenez conscience de réparer c'est-à-dire au moment qu'il est vivant il a 84 ans vous voyez comme il marche il descend maintenant difficilement c'est quelqu'un qui a tout t'est-à-dire mourir et là le jour là je suis sûr que les revanchards les gens qui ont le 4-7-3 c'est fini je ne serai même plus les vidéos dans le sens du quai non je parlais à autre chose comme je voulais faire les problématiques des écosystèmes de l'environnement du mouvement durable des choses comme ça que je m'intrigue voilà j'aurais pu faire ça mais j'ai fait la politique parce que si vous ne prenez pas conscience de la politique ah ben oui vous êtes vraiment fini quoi ok donc prenons conscience de ces enjeux que le futur c'est tout ce mot le passé les présents cognos si je parle beaucoup c'est ça il faut qu'il vous compreniez ça les gens qui venaient insulter créer des amalgames créer ce sujet ah non bon le pays est foutu les gens qu'on parle pour avancer maintenant bon je dis je dis mais je sais quoi ce monsieur là le congolais c'est un congolais des souches savent qu'il a en France à l'étranger en occident depuis des années c'est tout qui a formé des générations au lycée au pays qui sont aujourd'hui des officiers des médecins des point 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 et surtout leurs enfants petits enfants c'est à dire voilà c'était mon professeur ça c'était mon moment donc c'est bon donc voilà donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait pour l'intérieur du pays pour qu'on venait insulter aller insulter sazongizou aller créer les amalgames sazongizou l'indicateur le système nous sommes que des citoyens comme vous voyez c'est en France en occident en plus on nous fait choper des procès les procès c'est pourquoi pour qu'on paye on paye les avocats ou pour qu'on nous asséchait mais là les autres préparent aussi ce que je dis les dangers mais financés par l'état congolais et certaines officines qui disent que le budget du congo il y aura peut-être 10 millions d'euros à louer à toutes les victimes de sazongizou pendant qu'ils font ça pour les tenter en procès comme ils nous ont fait comme j'ai dit à la cour courriel qu'il y aura de bonheur à l'avenir de la cour courriel de Paris puisqu'il y a un nombre de victimes qui sont aujourd'hui qui sont au pouvoir ils vont créer aussi les trucs pour les traduits mais financés par l'état congolais pour régler ces condensés historiques puisque nous sommes abandonnés dans la lutte on paye l'argent on nous sert c'est nous les tenter en procès on est allé même faire les magouilles sur nos pièces d'identité vous imaginez l'herméthode mais ça se fait dire ça se fait au clan et autres c'est des dangers ça se fait au tabou aujourd'hui vous êtes foutus vous êtes foutus mais pour le faire il faut accompagner la chute pour qu'il y ait des mesures compensatoires mais si vous êtes foutus en Europe en Occident partout vous n'aurez même pas pour ceux qui sont au pays vous resterez toujours au pays vous ne voyagerez plus mais ceux qui sont à l'étranger pour aller au pays c'est vraiment difficile puisque le problème de visage de passeport vous n'aurez pas puisque les autres se préparent à ça vous voulez ça donc dissipons ça pour compenser pour dissiper cette haine parce qu'elle est là vous allez voir ça frontalement dès qu'il s'assaut on l'en a vu en 1992 la chute de Sassou tous ces gens-là nous arrivés ici en France on a vu les nordistes là c'était perdu c'était perdu heureusement le pouvoir n'était pas voilà il y a eu des petits trucs qui étaient mélangés avec les les profils hybrides il y a eu des gens qui sont mélangés mais demain ce ne sera pas comme ça ce sera encore plus dur si les autres les autres prennent le pouvoir ce sera dur puis ces normes de victimes ils vont fédérer les victimes c'est ça l'avantage de la prestation des autres ces victimes sont telles que du nord au sud des l'est ils vont se confédérer et lutter contre qui et vous c'est terrible ça sera désastre désastre constatez vous même donc vous aujourd'hui quand vous avez le passeport et ils disent docteur je regarde ça pour qu'il s'ouvre et ils sont encore là mais le jour il tombe tout est caduc vous allez où et vous allez voir comment affiché à l'ambassade ou construire la photo à la Yatonga comme ça vous allez dire oh là 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 ça commence à être sérieux voilà ou la photo de telle victime ou autre vous pouvez la voir c'est ça mais allez maintenant au pays et là-bas c'est la cavelle de la libre là-bas on tient en compte sur géopolitique géopolitique avec la France et autres tout ce qui se raconte c'est-à-dire ce qui se fait avec la France le ministère de l'Intérieur de la Justice des Affaires d'Angers de l'Économie et de la France pour les enjeux majeurs voilà il y a des gens qui nous ont fait du mal c'est en France là-bas eux 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 ils n'auront pas ça ta 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 ok ça compte ces accords-là ça compte ça c'est ce qui se passe tous les cercles d'individus ils seront là ils ne remènent pas la possibilité partout on signe les ordonnements on pire ces gens-là parce qu'ils ont fait du mal aux autres contre par exemple certains avantages par exemple la France au Congo par rapport à ça c'est ce qu'on appelle les arbitrages de la géopolitique de la réelle politique qui va se passer c'est vous qui êtes des victimes comme vous avez fait aux autres la France s'occupe au Congo quand elle pourra gérer les choses bien et les autres disent on veut punir ces gens-là on veut punir tout ce qu'il y a les boulots il y a la liste l'administratif tout tout des gens-là il y a des cellules qui sont signés pour c'est même sur eux il y a un budget qui est loué dans les services qui est congolais qui est pour eux ils ont une disponibilité partout dans le monde mais là avec tous les intérêts économiques pour pour foutre le bazar comme l'offre tout aux autres ce ne sera pas tué je vous dis sincèrement donc pleinement conscient de les dégager pour effacer ça et dès lors que nous avons fait ça ce seront des mesures compensatoires je dis bon l'organisation c'est Sassou qui a amené tous ces des gens de Wokemba les 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 mboulots les 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 c'était c'était lui maintenant lui il est parti on a on a réglé ce problème-là maintenant les autres la justice doit passer mais il y aura ce genre de bon vous comprenez ça mais si vous nous laissez comme ça c'est parti ok que vous allez créer mettre un successeur autour du clor de l'amour ça ne marchera pas ça ne marchera pas et ça sera du bazar et comme les nombres de victimes de Sassou et d'autres ils ont dit il y a eu des piliers pour fabriquer ces liens mais les autres vont venir vous casser le pouvoir même pas deux trois jours même pas non même pas une année ou deux heures trois jours vous allez se terminer de calmer votre pouvoir donc l'enjeu c'est laisser ce pouvoir au peuple à la volonté du peuple à la volonté générale donc pour ce faire prenez conscience de la responsabilité dégager sa somme les milliers si vous laissez il n'y a pas de problème beaucoup ont déjà perdu toute leur vie ils ont toujours été des générations sacrifiées les jours là ils ont sacrifié on va aussi les sacrifier vous vous imaginez il n'y a pas d'état d'âme donc prenez conscience de ces dangers donc ce fut un peu ras-le-bol et aussi l'éducation pour choquer donc tout ça n'est qu'un choc les gens peuvent interpréter ça d'une manière ou d'une autre mais il faut choquer pour que les formations pénètrent les congolais parce qu'on a fait beaucoup de vidéos de lettres des rappels des vidéos des rappels d'éducation mais les gens n'écoutent pas ils regardent comme ça mais là on vous choque pour vous dire que demain vous aurez des soucis administratifs vous aurez des soucis au niveau de la fonction publique des administrations de la justice de vos bien mal acquis de points de justice de l'humiliation et des services de la ministère de la culture de la communication qui sont mis en place au Congo pour simplement se moquer des gens là ce sera dans tous les rues de sa vie autre c'est des cellules qui sont mis pour se moquer de vous à tel fable petit fils des bâtards ou autre ce sera comme ça vous serez humilié partout dans tous les pays je vous dis que c'est à l'évolution je vous donne seulement 1% de ce qui est déjà préparé contre vous donc pour empêcher ça il faut dégager sa soumission à des fois les visionnaires c'est toujours qu'on avance de l'air je veux remercier le peuple 24 jours quelle que soit la durée de la nuit le peuple gagne toujours parce que dans le peuple on ne sait pas qui est qui qui prendra la responsabilité de défendre ce peuple là et avec le nombre de victimes là vous serez voilà je vous ai donné les supports de tout ce que vous allez subir donc prenons-en conscience dérangez et merci